Le style du monde c'était, ne vous faites aucun souci, il reviendra sûrement. Alors que si moi j'écrivais, il va te rappiquer, t'inquiète, ça tapait. Claude Sarraud, quand on connaît, je parle de la célébrité par la télévision, qu'on est reconnue dans la rue comme vous l'êtes maintenant, après les 50 ans, est-ce que ça change quelque chose après vous ? Oui, ça fait plaisir. Tu vois, c'est comme si tu prenais un bain d'eau tiède quand tu sors dans la rue, que les gens viennent et te disent, oh là là, ce que vous êtes mignonne, mon petit-fils vous adore. Ben écoute, c'est charmant. Vous croyiez qu'on le vit différemment de quand on a 20 ans, 18 ans ? Moi, on me reconnaissait beaucoup dans la rue quand je faisais Jacques Martin tous les dimanches, c'était une émission énormément populaire, quand j'étais aux grosses têtes et tout. Et donc, ça ne m'a jamais grisé en quoi que ce soit. C'est agréable. Juste une parenthèse, je m'étais dit quand Claude Sarraud serait en face de moi, je lui poserais la question du tutoiement. Alors, Claude, est-ce que c'est pour l'égalité ce tutoiement ? Je n'arrive pas du tout. J'ai commencé cette chronique, j'étais déjà vieille, je devais avoir 55 ans, je ne sais plus quel âge. C'est vieux, 55 ans ? Ben oui, quand même. J'étais vraiment déjà un peu tapée, tu vois, j'avais beaucoup d'expérience. Je ne crois pas au style. Et quand j'ai pris ma vraie chronique d'humour, je me suis dit, le style du monde, c'était, ne vous faites aucun souci, il reviendra sûrement. Alors que si moi, j'écrivais, il va te rappliquer, t'inquiète, ça tapait. Immédiatement, on remarquait. C'est comme ça que j'ai commencé. Sur, ce n'est pas le même style. J'ai tutoyé, donc, dès le départ, mon Mimi Mitterrand, mon Jaco Chirac, et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que c'était, justement, pour, en tant que femme, bien vous faire remarquer, marquer un... Je n'ai jamais pensé à ça. J'étais dans un milieu d'hommes, je n'ai pas pensé à ma fumidité une seconde, en plus élevée par ma mère. C'était impossible de me penser comme femme. Si, j'étais vachement coquette et tout. Toujours ? Mais bon, c'est la première fois que je raconte ça. Je dis toujours, c'est parce que je suis plus vieille que tout le monde, alors je peux tutoyer. Ou bien je dis, c'est parce que j'ai été élevée. L'anglais était ma première langue, alors il n'y a pas de tu et de vous. Mais non, c'est ça. C'est ça qui a commencé. J'ai compris que ça tapait plus fort. Puis après, comme tous les jours, il fallait faire la chronique, j'ai commencé à prendre l'habitude de le faire à la ville aussi. Mais je ne le ferai jamais avec quelqu'un de plus vieux que moi. Il n'y en a plus tellement, mais quand j'en rencontre, je me garde de bien. Est-ce que vous dites matrage, Claude ? Bien sûr. Vous avez quel âge ? Je suis dans ma 75e année. Bravo. Et alors l'année prochaine, je vais rentrer dans ma 76e. Et là, j'ai un petit peu de... Parce que là, dis donc, 76e, ça fait 80 déjà. J'hésite un peu, mais c'est parti. Et donc, moi, ce qui me semble important dans ce que vous avez dit, c'est que jamais vous n'avez dit les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Jamais, jamais. Il y a des cons mecs, il y a des connes femmes. Elles sont absolument... Je ne suis pas d'accord du tout. Alors que vous êtes battues, vous aussi, aux côtés des femmes, énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sans le ressentir pour vous-même ? Non, sans le ressentir. Je dois dire que je n'ai jamais été victime d'une ségrégation, sur ce plan-là, en tant que femme, dans les endroits où j'ai travaillé. Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que vous étiez dans un endroit privilégié, peut-être ? Peut-être. D'être déjà journaliste, comme ça, très tôt, très jeune, dans un journal comme Le Monde, c'est pas... Oui, mais j'en ai bavé au début, parce que, vois-tu, je voulais être actrice. Alors... Ah bon ? Mais oui, j'ai été actrice pendant deux ans. Pendant deux ans. J'avais un truc épouvantable, je parlais faux. Alors j'ai pu tenir comme ça pendant deux ans, et puis après ça, pour des raisons personnelles. Parce que j'adorais les fringues, j'avais terriblement envie d'un manteau, et mon mari de l'époque, à qui je tannais toute la journée, j'ai dit, t'es un beau manteau, tu sais, il faut au Bourse Saint-Honoré et tout. Il m'a dit, écoute, tu m'emmerdes avec ça, si t'en as tellement besoin, ben, descends dans la rue et gagne-le. Et là, j'ai compris mon malheur, parce qu'en fait, il m'entretenait, donc je... Je me suis dit, il faut que je me mette à travailler, et je me suis lancée dans le journalisme. Mais, à mes débuts, c'est certain, on était deux, trois femmes au journal. On m'a collée, comme j'avais été, voulu faire comédienne, on m'a mis à la ligne programme. Je suis restée des années à la ligne programme. Théâtre du gymnase, 21h, j'y suis, j'y reste. Théâtre de la Bruyère, 20h30, etc. Un cauchemar, terrible. Ils m'ont laissée là pendant des années. Donc c'était le choix, ou être femme entretenue, ou travailler. Ou travailler. Pour s'en sortir. Et de la façon la plus modeste, j'avais vraiment... J'ai grimpé les échelles, mais à tout petit échelon. Ça m'a pris des années. C'est pour ça que j'avais déjà, je te dis, près de 60 ans quand j'ai commencé la chronique. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.